Les préparatifs du mariage avancent à grands pas pour Juju Fit Cats. La fiancée de Thibaut InShape a fait une annonce importante sur son compte Instagram ce vendredi 28 juillet. Ces dernières semaines, Juju Fit Cats et Thibaut InShape font beaucoup parler d'eux. Au début de la saison 2 des traîtres sur M6, la sportive découvrait qu'elle allait être une traître, et pour se protéger, elle parvenait avec ses deux autres camarades à éliminer celui qu'elle aime. Une décision très difficile à prendre, mais nécessaire pour le bon déroulement du jeu. Mais alors que le tournage est terminé depuis plusieurs mois déjà, Juju Fit Cats peut mettre son énergie dans d'autres projets, cette fois plus personnels, comme son mariage avec Thibaut InShape qui est prévu pour juillet 2024. Juju Fit Cats avance concernant les préparatifs de son mariage En effet, après 5 ans de relation, les amoureux ont décidé de passer à l'étape supérieure en scellant leur amour. En septembre 2022, Justine Bakatani, de son vrai nom, a dévoilé ses fiançailles avec la star de YouTube. I said yes. A l'amour pur, l'amour vrai, celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne juge pas. L'amour qui connaît des hauts et qui, main dans la main, traverse les bas, avait-elle écrit sous de somptueux clichés 2. Depuis, ils prennent leur temps pour organiser ce qui sera le plus beau jour de leur vie. A ce sujet, Juju Fit Cats a annoncé une excellente nouvelle sur les réseaux sociaux ce vendredi 28 juillet. Après avoir passé la journée dans un showroom pour essayer des robes de mariée, elle est heureuse d'avoir trouvé celle qu'elle voulait. J'ai trouvé ma robe, écrit-elle. Elle précise, celle pour la cérémonie du jour J. les gars. Les frissons quand je me suis vue dedans, elle est parfaite, purée, elle me représente tellement, elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Elle est à moi. Toutefois, il lui reste encore à trouver ce qu'elle portera pour la mairie, je sais exactement ce que je veux, on va confectionner la tenue de A à Z avec la styliste. Un mariage diffusé sur YouTube ? Malheureusement, pour les fans du duo, il est peu probable que leur mariage soit diffusé sur YouTube. En effet, dans une vidéo publiée sur la plateforme, elle confie, ça va être un moment hyper important de notre vie avec Thibaut, de notre relation de couple. Mais de là à avoir un live sur YouTube en plein mariage ou créer un documentaire pour le vendre à des plateformes, clairement non, ça ne me correspond pas. Que tout le monde se rassure, elle postera quand même des moments clés de cette journée, je ne dis pas que je ne partagerai pas certaines choses, ce serait mentir de dire que vous ne verrez rien et que je vais tout garder pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501